L'inférence statistique ou statistique inférentielle, c'est un ensemble de méthodes et techniques d'extrapolation ou généralisation des observations et conclusions tirées des résultats obtenus à partir d'un échantillon à la population de références plus grande que cet échantillon, d'où est tiré au sort cet échantillon ? Est-ce que c'est clair ? Je pose une question, est-ce que c'est clair ? Oui. Ça veut dire, généralement en pratique, on ne fait pas d'études exhaustives sur toute la population pour diverses raisons, notamment de faisabilité. Donc, on fait appel à ce qu'on appelle un échantillon. Un échantillon, c'est une partie de la population. Mais cet échantillon, pour qu'on puisse, du moins cet échantillon doit être d'abord représentatif de la population. Et c'est pourquoi, vous voyez bien ce qui est écrit dans la définition, est tiré au sort. Et non pas seulement extrait, tiré au sort, des références plus grandes, d'où est tiré au sort cet échantillon. Et non pas simplement extrait. C'est ce qu'on appelle l'inférence statistique. Mais attention, ça veut dire, cette extrapolation et cette généralisation, elle comporte un certain degré d'erreur. Ça veut dire, ce que nous avons trouvé comme observation et conclusion valables pour cet échantillon, certes représentatif, mais ce n'est pas la photocopie d'une population toute entière. Est-ce que c'est clair ? Ça veut dire, quel que soit, même si on a vraiment respecté les normes de représentativité, l'extrapolation, la généralisation comporte un certain nombre d'erreurs. Donc, ce n'est pas vraiment la photocopie. On est très, très proche de la réalité de ce qui est dans la population, mais ce n'est pas, comme j'ai déjà dit, une photocopie. Maintenant, quand on a envie, d'ailleurs avant que j'oublie, c'est-à-dire aujourd'hui, on va voir la statistique inférentielle. Pratiquement, je vais reprendre tout ce qu'on a fait en épidémiologie éthiologique, mais maintenant sur l'aspect statistique. Comme si on va parler de statistiques éthiologiques, on est dit, mais aujourd'hui. Vous savez bien, quand on fait une étude éthiologique, ça veut dire, comme je l'ai déjà dit une fois, c'est d'essayer de voir est-ce qu'il y a ou il n'y a pas une association entre un facteur d'exposition donné, par exemple le tabagisme, et la survenue d'un événement, le cancer branché. Mais quand on fait cette étude, chaque étude, notamment d'éthiologie, on est obligé déjà d'emblée formuler une hypothèse de travail. Qu'est-ce que ça veut dire, hypothèse de travail ? C'est quoi l'hypothèse de travail dans une étude d'éthiologie ? Qui peut formuler ? Oui ? Supposer qu'il existe ou pas une relation entre le facteur d'exposition et l'événement. Il existe ou il n'existe pas ? Les deux sont des hypothèses. D'accord, oui. Mais quelle est l'hypothèse la plus, je ne sais pas, la plus scientifique ou la plus neutre ? Qui n'existe pas. Il n'existe pas d'association. Il n'existe pas d'association. Et la neutralité est l'une des caractéristiques essentielles d'un chercheur. Le chercheur doit être neutre. Il n'a pas de jugement préétabli. Il n'a pas à dire que le tabagisme et le tabagisme et le cancer branchique sont dépendants. Il y a une association comme ça d'onglet. C'est clair ? Même si c'est presque évident. Et l'hypothèse où on dit qu'il n'y a pas de différence, où il n'y a pas d'association entre le tabagisme et la survenue du cancer branchique, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre le risque d'être atteint de cancer branchique parmi les tabagiques, parmi les fumeurs, et la probabilité ou le risque d'avoir ce cancer branchique parmi les non-exposés, ça veut dire du non-tabagique pour les non-tumeurs. Est-ce que c'est clair ? Oui. Par contre, le contraire de l'hypothèse nulle, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse alternative. L'hypothèse alternative, elle dit qu'il y a une association entre un facteur donné et l'événement en question. L'hypothèse alternative, elle dit qu'il y a une association entre le tabagisme et le cancer branchique. L'hypothèse alternative dit que la probabilité d'être atteint de cancer branchique ou le risque d'être atteint de cancer branchique est différente du risque ou de la probabilité d'être atteint de cancer branchique parmi les non-fumeurs, entre les fumeurs et non-fumeurs. En tout cas, regardez, nous avons deux colonnes. Une colonne qui concerne l'hypothèse nulle et une colonne qui concerne l'hypothèse alternative. L'hypothèse nulle est appelée aussi H0 et l'hypothèse alternative est appelée aussi H1. Selon l'hypothèse nulle, il n'y a pas d'association entre un facteur F et un événement E. Ce sont les facteurs et l'événement de l'étude, bien évidemment. Cela veut dire que la probabilité de la survenue de l'événement chez les exposés est égale à la probabilité de survenue de l'événement chez les non-exposés. Alors que l'hypothèse alternative, elle dit le contraire. Selon elle, il y a association entre un facteur F et un événement E. Ce qui revient à dire que la probabilité de la survenue de l'événement chez les exposés est différente de la probabilité de la survenue de l'événement chez les non-exposés. L'hypothèse alternative formulée comme ça, on dit que c'est une hypothèse alternative à double sens. C'est une hypothèse alternative bilatérale. Pourquoi on dit bilatérale ? Qui peut me répondre ? Parce que quand on dit qu'il y a une différence, on ne précise pas si c'est un risque ou une protection. Non, ce n'est pas vraiment ça. Bilatérale. C'est-à-dire quand on dit la probabilité d'un événement chez les exposés est différente. Quand on dit la probabilité 1 est différente de la probabilité 2, probabilité A, qu'est-ce que ça veut dire différente ? Quand on dit quelqu'un est différent. Quand on dit A est différent de B, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il est supérieur à B ou inférieur à B ? Très bien. Ça veut dire, quand on dit, formulé comme ça, probabilité de la survenue de l'événement chez les exposés est différente de la survenue de l'événement chez les non-exposés, ça veut dire qu'on peut avoir la première probabilité supérieure à la deuxième ou l'inverse. Donc, nous avons deux sens. C'est pourquoi on parle d'hypothèse alternative bilatérale. Est-ce que c'est clair ? D'accord. Mais si on dit, si on formule l'hypothèse alternative probabilité de la survenue de l'événement chez les exposés est supérieure que la probabilité de la survenue de l'événement chez les non-exposés, c'est une hypothèse alternative à un sens. Elle est unilatérale. Et l'hypothèse alternative, uneilatérale, elle peut être soit dans le sens de la probabilité de survenue de l'événement chez les non-exposés, ou dans le sens de la probabilité de survenue de l'événement chez les non-exposés. Est-ce que c'est clair ? Oui. D'accord. Donc, c'est-à-dire d'hypothèse nulle, il y a une hypothèse alternative. Et on va voir, au terme de l'analyse statistique d'une étude, et surtout, notamment quand on est obligé de, sujet d'aujourd'hui, on est obligé à la fin de décider. Est-ce qu'on rejette l'hypothèse nulle ou on ne la rejette pas ? Deux éventualités. L'hypothèse nulle, à la fin, on est obligé de dire est-ce qu'on la rejette ou on ne la rejette pas. L'éventualité où on ne rejette pas l'hypothèse nulle, quand, comme sa définition l'indique, quand il n'y a pas d'association entre le facteur F et l'événement E, on dit qu'on n'a pas à rejeter l'hypothèse nulle parce qu'on est d'accord avec l'hypothèse nulle. Ça veut dire que si, à la fin, on trouve qu'il n'y a pas d'association entre un facteur F et un facteur événement, et ça, à la conclusion du calcul de qui-deux-qui-deux, ça revient à dire qu'on n'a pas à rejeter l'hypothèse nulle parce qu'on est d'accord avec la définition elle-même de l'hypothèse nulle. Par contre, si, à la fin, en conclusion, suite au résultat du test qu'on a utilisé, on a trouvé qu'il y a une association entre le facteur F et l'événement étudié, donc, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord avec l'hypothèse nulle qui, d'ailleurs, dit le contraire de notre conclusion. Dans ce cas-là, on rejette l'hypothèse nulle. Et pratiquement, pour l'hypothèse alternative, c'est pratiquement la même chose, c'est le même raisonnement, mais au sens inverse. Ça veut dire là, l'hypothèse nulle alternative, selon elle, il y a association, donc on ne la rejette pas si notre conclusion, c'est qu'il y a association et on la rejette quand, à la fin, on trouve qu'il n'y a pas d'association. Est-ce que c'est clair ? Oui. J'avance ? J'avance ? Oui. D'accord. Donc, en plus de ce qu'on appelle hypothèse nulle et hypothèse alternative, nous avons ce qu'on appelle les risques d'erreur. Les risques d'erreur. Et nous allons voir qu'on a deux types de risques. D'après vous, en termes de conclusion, ça veut dire, imaginons notre conclusion, on dit qu'il y a association entre un facteur et un événement. Imaginons, nous avons fait une étude sur un échantillon de données et on dit qu'il y a association entre le facteur F et l'événement E étudié. Et on extrapole, donc au niveau de la population, on dit, c'est vrai, il y a association entre le facteur et l'événement E que nous avons étudié. Mais quand on parle d'association entre un facteur F et un événement E, est-ce qu'il n'y a pas par hasard un risque d'erreur quand on arrive à cette conclusion ou quand on affirme par rapport à cette affirmation ? Est-ce qu'il y a, est-ce qu'on peut commettre une erreur ? C'est quelle erreur ? Dire qu'il y a une association alors qu'il n'y en a pas. D'accord. Donc, dire qu'il y a association alors qu'il n'y a pas d'association, c'est une erreur. Est-ce qu'il n'y a pas un autre type d'erreur ? Dire qu'il n'y a pas d'association alors qu'il y en a. Très bien. Très bien. C'est ce qu'on appelle les deux erreurs. Allez. Donc, imaginons dans ce tableau, je résume ce que nous appelons erreur. Nous avons erreur alpha et bêta qu'on appelle aussi erreur ou risque du type 1 et risque de type 2 et qu'on appelle aussi risque de première espèce et risque de deuxième espèce. C'est-à-dire ce tableau que l'on voit de ce tableau de près, nous avons deux éléments. Soit notre décision au terme de l'antitude dans l'échantillon et la réalité dans la population. Maintenant, si, par exemple, on dit qu'il y a association, par exemple, au niveau de l'échantillon et il y a association au niveau de la population, tant mieux. Vrai avec vrai. Donc, c'est juste. On n'a pas commis d'erreur. Et là aussi, par exemple, ici, on dit qu'il n'y a pas de différence et dans la population, il n'y a pas de différence. Donc, c'est aussi, c'est une décision juste parce qu'il n'y a pas de contradiction. Par contre, si on dit qu'il y a association, alors, en fait, il n'y en a pas, c'est une erreur, c'est une contradiction. Et là aussi, dire aussi qu'il n'y en a pas, alors, il y a une différence, là aussi, c'est une erreur. Donc, pratiquement, en résumé, on peut avoir deux décisions justes et deux erreurs. La décision, la première décision juste, c'est quand on ne rejette pas l'hypothèse nulle et elle est vraie. Ça veut dire pas de rejet et l'hypothèse elle est vraie. Donc, c'est une décision juste. La deuxième décision juste, c'est quand l'hypothèse nulle, on la rejette suite à notre étude sur l'échantillon et c'est vrai, elle est fausse dans la réalité. Donc, si elle est fausse dans l'échantillon et fausse dans la pleuçon, donc, on n'a pas commis d'erreur. C'est la deuxième décision juste. Et d'ailleurs, cette décision juste qui rejette l'hypothèse nulle parce qu'elle est fausse, elle est fausse, c'est ce qu'on appelle la puissance d'une étude. Maintenant... s'il vous plaît. Oui. Vous pouvez accepter les deux mots de l'entendre. D'accord, d'accord. Une seconde. d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada On va suivre. Donc je reviens. Je dis maintenant, en plus des deux décisions justes, à savoir la décision juste, le non-rejet de H0 qui est vrai, donc c'est une décision juste, et la deuxième décision juste, c'est de rejeter l'hypothèse 2 quand elle est fausse. C'est ce qu'on appelle la puissance d'une étude. Maintenant, on va revenir aux deux erreurs qui sont importantes en termes de statistiques inférentielles. C'est le rejet de H0 alors qu'il est vrai. Rejet de H0 alors qu'il est vrai. Ça veut dire qu'on dit qu'il n'y a pas d'association alors qu'on rejette H0. C'est-à-dire qu'on rejette le fait qu'il n'y a pas, on dit qu'il n'y a ce qu'on appelle la probabilité alpha ou le risque alpha. Par contre, l'erreur de deuxième espèce, c'est ne pas rejeter l'hypothèse 2 alors qu'elle est fausse. Et c'est la probabilité ou risque B ou bêta. Est-ce que c'est clair ? D'accord, j'avance. En résumé, j'explique encore un peu plus. Bon, nous avons deux colonnes qui concernent l'erreur alpha et l'autre l'erreur bêta. Donc, on parle de risque de première espèce, risque de type 1. Et en face, nous parlons de erreur bêta, risque de deuxième espèce ou risque de type 2. Ce sont des synonymes. La définition, c'est quoi l'erreur alpha ? C'est de rejeter l'hypothèse nulle alors qu'elle est vraie. Rejeter l'hypothèse nulle, ça veut dire qu'il y a une association. C'est ça ce qu'on appelle le rejeter H0 alors qu'elle est vraie. Et la définition du risque bêta, c'est le non-rejet de H0 alors qu'elle est fausse. Donc, j'ai cité des exemples. Et là, ce principe, ce raisonnement, il est valable pour pas mal de types d'études. Quand il s'agit d'une étude éthiologique, l'erreur alpha veut dire qu'il y a association entre un facteur F et un événement E alors qu'elle n'existe pas. Et d'ailleurs, pour une étude diagnostique, qu'est-ce que ça veut dire l'erreur alpha ? Qu'est-ce que ça veut dire l'erreur alpha ? Erreur alpha rejette l'H0 alors qu'elle est vraie. Elle rejette l'H0. On dit qu'il y a association alors que c'est faux. Oui. D'accord. Mais c'est-à-dire en termes d'association dans un test diagnostique, qu'est-ce que ça veut dire ? Dire que le test diagnostique est performant. Très bien. On dit qu'il y a une différence entre un test diagnostique et l'autre diagnostique. Alors, ce n'est pas vrai. C'est compliqué. Et quand il s'agit de ces thérapeutiques et ces médicamenteux, qu'est-ce que ça veut dire ? Dire qu'un traitement est efficace alors qu'il n'est pas. C'est ça. Très bien. D'accord ? Donc, ça veut dire, en termes d'études épidémiologiques, l'erreur alpha ou le risque alpha veut dire qu'il y a association entre un facteur F et un événement A alors qu'elle n'existe pas. Pour les tests diagnostiques, les études diagnostiques conclurent performant un test diagnostique de dépistage alors qu'il ne l'est pas, alors qu'il n'est pas performant, il n'est pas différent de l'autre. Et enfin, en termes de ces médicaments et ces thérapeutiques, considérer un traitement efficace alors qu'il ne l'est pas, alors qu'il ne l'est pas. Et maintenant, pour le reste de l'erreur beta, c'est pratiquement l'inverse. Non rejeter H0 alors qu'elle n'est pas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'association entre un facteur F et un événement E alors qu'il existe, conclure non performant un test diagnostique alors qu'il ne l'est pas, considérer inefficace un traitement alors qu'il l'est, c'est clair, alors qu'il est efficace. Allez, on avance. Maintenant, on commence. Maintenant, on va commencer le TD. Est-ce qu'il y a parmi vous ceux qui ont répondu aux questions du TD ? Oui. Vous êtes nombreux ou non ? Vous êtes la rareté de la rareté. J'attends une réponse. Je ne sais pas. Moi, je sais. Vous êtes des pères de leur art. Allez, on avance. Alpha, nous voulons déjà de le définir. Alpha égale 10, 0, ça veut dire que c'est le risque de se tromper en affirmant qu'il existe une différence égale à 10%. Ce n'est pas la différence qui est égale à 10% pour ne pas être induit en erreur. Ça veut dire que c'est le risque qui est égal à 10%. C'est clair ? Donc, je dois obliger, je dois enlever le E de égal. Est-ce que c'est clair ? Oui. Et je rappelle, Alpha, c'est le logé de H0. Alors qu'elle est vraie. Par contre, Beta, quand c'est une étude dont la puissance est égale à 90%, parce que je vous rappelle que la puissance est égale à 1 moins Beta, 1 moins 0,1 est égale à 90%. C'est le rejet de H0 qui est fausse. Donc, c'est une décision juste. Et je rappelle que Beta, c'est le non-rejet de H0 fausse. C'est clair ? Oui. Et on va voir parce que là, quand on dit Alpha et 10%, c'est un peu trop. Parce qu'Alpha, si on veut tirer des conclusions sur l'association, l'Alpha de référence ne doit pas excéder 5%, ce que je vais expliquer par la suite. Allez. Qui deux, corrigé. Du moins, moi, qui deux. Qui deux. Sans ajouter l'adjectif corrigé. Qui deux. C'est quoi qui deux ? C'est un test statistique. Très bien. Le test statistique étudiant l'association entre deux variables. Et retenez aussi, le qui deux, bien que ce n'est pas le programme, ce n'est pas le programme des données de médecine, en tout cas, le qui deux, on ne l'utilise pas juste pour mettre en évidence une association. Il a d'autres indications. Là, on n'a pas le temps de les expliquer. D'accord. Qui deux seuil. C'est quoi qui deux seuil ? Mais qu'est-ce que ça veut dire qui deux seuil ? Bon, je ne l'ai pas l'écouté. Comment ? C'est la valeur qu'on… C'est ? La valeur qu'on trouve sur la table. Mais elle va nous servir à quoi ? Pour comparer entre celles qu'on a observées et puis décider de la conclusion, s'il y a ou pas d'association. Très bien. Est-ce que vous pouvez me rappeler de ce qu'on a dit, à peu près ce que vous venez de dire, quand on a fait les études d'épidémiologie et éthologie ? Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit presque la même chose. C'est-à-dire, dans les études d'épidémiologie, est-ce qu'on a parlé de valeur seuil ? Comme on vient de le dire maintenant. Je ne sais plus. Rappelez-vous, même quand on a abordé les études d'épidémiologie, on a parlé de la valeur seuil qui est égale à combien ? À 1. Oui, oui. Et si vous vous rappelez, on calcule la mesure d'association, risque relatif ou autre ratio, et on l'a ? On la compare avec 1. Très bien. On la compare avec 1. C'est pratiquement presque le même raisonnement. Je vais expliquer en détail après. Allez. Hypothèse alternative. C'est l'hypothèse de travail PA différente de B. C'est clair ? Et si c'était une hypothèse nulle, qu'est-ce qu'on aurait écrit ? À la place de PA différente de B. Elle n'est pas différente. Elle n'est pas différente, d'accord ? Et si on l'a écrit, elle n'est pas différente, donc elle est égale. Vous me suivez ? Oui. Oui. D'accord. Et quelle est la différence entre PA différente de PB et PA supérieure à PB en termes d'hypothèses alternatives ? Comment on appelle les deux hypothèses alternatives ? Différence bilatérale, alors supérieure unilatérale. Très bien, très bien. Allez. Inférence statistique. Qui répond ? Qui lit la réponse ? C'est une estimation des paramètres d'une population à partir des données d'un échantillon. Très bien. Ça veut dire l'inférence statistique. Par exemple, on peut calculer, je ne sais pas, on fait une étude sur la glycémie dans un échantillon. Une étude sur la glycémie dans un échantillon. Et on veut avoir une idée sur la glycémie moyenne dans la population. Donc, on estime la moyenne dans la population à partir de la moyenne dans l'échantillon. On peut estimer aussi une proportion, ce qu'on appelle la prébalance. On peut estimer, par exemple, en termes de diabète. Nous avons deux types d'études. Soit on peut faire une étude sur la glycémie elle-même, la glycémie moyenne. Et c'est une variable quantitative. Donc, on va essayer d'extrapoler la moyenne au niveau de l'échantillon par rapport à la moyenne dans la population. Voilà, en termes de variables proportion, la prévalence du diabète. Par exemple, du diabète, combien on l'a trouvé dans l'échantillon et combien va être au niveau de la population. Donc, on peut extrapoler. Tout en sachant qu'il y a quand même une petite différence et on expliquera qu'est-ce que ça veut dire une petite différence. Le G de H0. Le G de H0. Qui dit la réponse ? Différence statistiquement significative. Qu'est-ce que ça veut dire une différence ? Différence de quoi ? Entre quoi et quoi ? Probabilité. Il y a association et la probabilité qu'il n'y en ait pas. Non, ce n'est pas très très juste. Probabilité. Comparer deux probabilités. La probabilité de... Différence. La différence entre quoi et quoi. Je l'ai déjà expliqué. Probabilité d'association ou pas ? Non, ce n'est pas probabilité d'association. La différence statistique, c'est une différence entre deux probabilités. Nous avons toujours parlé de deux probabilités, de deux risques, de deux incidences, Qu'elle soit vraie, que l'hypothèse nul soit vraie, ou qu'elle soit fausse. Non, non, je répète. La différence statistique sur la bêtise, ça veut dire qu'il y a une différence, certes, mais surtout statistiquement significative. Pas n'importe quelle différence. En tout cas, je vais expliquer après. La différence entre les deux probabilités dont j'ai déjà parlé. La première probabilité, c'est la probabilité de survenue de l'événement chez les exposés. Et la deuxième probabilité, c'est la probabilité de survenue de l'événement chez les non-exposés. C'est-à-dire que si la probabilité elle est la même, donc il n'y a pas d'association entre le fait d'être exposé et le fait de ne pas être exposé. Est-ce que c'est clair ? Oui. Par contre, s'il n'y a pas de différence, les deux probabilités sont égales, et s'il y a une différence sur les probabilités, elles ne sont pas égales. Est-ce que c'est clair ? Oui. Merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît, n'essayez pas d'apprendre par cœur les différents termes que nous voyons ensemble. Essayez de les comprendre. C'est vrai, au début, c'est un peu difficile, mais essayez de comprendre les termes et leurs significations et non pas les apprendre. Allez, j'avance. qui peut lire l'énoncé ? Juste les six ou huit lignes premières. Allez. En se basant sur les connaissances acquises lors du cours sur le test de qui-deux, compléter le texte ci-après relatif à l'analyse de données d'une étude épidémiologique, et ce, par les 25 termes omis du texte pour les besoins de l'exercice cités ci-dessous. Il est à préciser que ce texte est extrait d'un rapport d'investigation d'une épidémie de toxi-infection alimentaire collective dont l'un des objectifs est de mettre en évidence la ou les sources de contamination. Oui, après, lisez encore les deux lignes. Je cite les mots, les termes. Les deux lignes, non, les deux lignes, références. Investigation d'une toxi-infection alimentaire collective multipathogène, stade Yves-de-Manoir, Montpellier, février 2010, France. Yenves, d'accord. Ça veut dire, avant qu'on passe à l'exercice lunaire, c'est-à-dire, quand vous voyez ce genre de document en tant qu'étudiant médecin, en tant que médecin, c'est-à-dire que vous voyez ça, c'est un texte qui a été extrait d'un article ou d'un rapport, etc., fait par, par qui ? Par, quand on voit là, à Montpellier, février, IMBS. IMBS, c'est-à-dire Institut de lait sanitaire en France. Qu'est-ce que vous faites normalement ? Est-ce que vous avez ce réflexe de curiosité scientifique ? Qu'est-ce que ça veut dire, c'est ce que je viens de dire ? Normalement, quand vous lisez ce genre de texte, qu'est-ce qu'on est censé faire ? Rechercher la source, s'assurer que c'est... Non, s'assurer, c'est bien, c'est bien ce que vous... Mais comme ce n'est pas normal que vous disez un autre article, vous ne cherchez même pas à comprendre ce que ça veut dire, l'INVS. Est-ce que c'est clair ? Oui. L'INVS, c'est une institution de veille sanitaire en France et qu'elle édite beaucoup, beaucoup, beaucoup de documents intéressants. Donc, c'est bien de voir ce qui se passe dans le site de l'INVS. C'est la même chose quand vous disiez un article où c'était écrit INVESTIGATION ou autre. Après, on écrit INSP Algérie. Là aussi, vous êtes censés avoir cette curiosité scientifique, même si on ne vous le demande pas, de chercher c'est quoi l'INSP, qu'est-ce que ça veut dire et quels sont ce genre d'études, quels sont les études. C'est bien d'avoir le réflexe de lire et malheureusement, la lecture, on en voit de moins en moins d'étudiants qui disent. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que j'ai raison ou pas ? Oui, vous avez raison. Non. Allez, on passe. Donc, je vous ai donné ça veut dire, après on va voir, on passe à la deuxième. Regardez le texte duquel j'ai omis cet interne. Et d'ailleurs, à la limite, peut-être, si je n'exagère pas, vous n'avez même pas vraiment besoin de la liste que j'ai écrite en bas. Ça veut dire, si vous avez bien compris, si vous avez bien assimilé ce que nous avons vu ensemble dans le cadre de l'épidémie logique, vous pouvez deviner pratiquement aisément les termes qui manquent. À condition d'avoir bien assimilé ce que nous avons dit ensemble. Allez, commençons. La saisie de quoi ? C'est quoi ? Allez, en tout cas, une minute, une minute de réflexion et on commence. Allez, je vous donne une minute. Essayez de lire les mots et à la limite, si vous n'arrivez pas à le faire, au moins, vous avez le droit de voir dans la liste d'en bas. tout en précisant, ceux qui ont bien compris ce que nous avons dit ensemble, ils n'ont même pas besoin de cette liste. d'avoir regardé cette liste. Sous-titrage d'avoir regardé cette liste. qui peut répondre ? La saisie des données, Sous-et, puis info. Oui, données, d'accord, oui, données, oui. Données où ? Il y a un mot qui peut plus ou moins passer. Très bien, la saisie. Questionnaire. Voilà, on saisit des questionnaires. d'accord ? Après, c'est une institution d'épidémie en France, la CIR, à réaliser l'analyse ? Statistique. Très bien, de quoi ? Des données. Très bien, très bien. À l'aide de quoi ? À l'aide de logistique. Logistique. Est-ce que vous avez besoin de la liste d'en bas ? Non. Pas forcément, d'accord. Allez, après, l'analyse descriptive. L'analyse descriptive. Ils vont décrire. Oui, allez, qu'est-ce qu'ils ont écrit, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Les populations des cas ? Les populations des cas ? Et des témoins. Et des témoins. Et des témoins. Nous avons vu déjà ça dans l'étude, il y a un peu de silence. Nous avons vu dans l'étude cas témoins, d'accord. Les études des cas et des témoins ont été ? Décrites. On fait un message. Vous vous rappelez quand on a parlé de l'étude descriptive, on a parlé pour bien répondre, pour bien décrire, nous sommes obligés à répondre à certaines questions, notamment chez qui ? Et là, on parle d'âge, de sexe, etc. C'est clair ? Oui. Allez. Le recensement. C'est clair. N'y ont pas été. C'est-à-dire le recensement, comment il doit être ? C'est quoi ? Exhaustif. 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 Nous avons déjà dit le recensement, c'est une étude exhaustive. Mais malheureusement, là, ils disent que le recensement, malheureusement, des cas n'y ont pas été exhaustifs. D'accord ? Allez. Le taux ? J'ai répondu. Le taux ? D'attaque. D'attaque. C'est le taux d'attaque. Retenez. Ça veut dire la probabilité de survenue d'un événement, soit on parle de probabilité, soit on parle de risque, soit on parle d'incidence, etc. Le taux d'attaque, on l'utilise quand il s'agit d'un événement aigu, notamment dans les épidémies. Les épidémies, le nombre, par exemple, le nombre de malades parmi ceux qui ont consommé tel ou tel aliment, on dit le taux d'attaque chez eux, chez les consommateurs. Et on calcule aussi le taux d'attaque chez les non-consommateurs, etc. On n'a pas été calculé des courbes. Épidémies. Quand est-ce qu'on a ? Épidémies. Dans une épidémie, on est obligé de construire une courbe. Quel est son objectif, la courbe ? Je l'ai déjà dit hier. Sur l'évolution dans le temps. Très bien. La courbe épidémique ne peut, grâce à elle, on peut être enseigné sur l'évolution de l'épidémie dans le temps. C'est pourquoi ils ont construit des courbes épidémiques. Et les courbes épidémiques, ça veut dire dans la courbe, on peut, avoir, dis-moi, avoir une idée d'évolution, l'évolution quotidienne, où elle est tous les jours, où elle est toutes les semaines, où elle est tous les mois, ce qu'on veut. Par exemple, pour la COVID-19, on peut élaborer une courbe épidémique de la COVID-19, mensuel, ça veut dire qu'on va mettre sur la courbe le nombre de cas enregistrés tous les mois, chaque mois, de pratiquement du début mars 2020 à août 2021. Est-ce que c'est clair ? Oui. Et là aussi, ça veut dire, nous, ça veut dire ce qu'on appelle la séquence, est-ce que c'est une évolution, ça veut dire, mensuelle ou hebdomadaire ou quotidienne, ça dépend de notre objectif, ça dépend de la situation elle-même, ça dépend du problème qu'on étudie. Allez. Bon, des courbes épidémiques ont été établies avec des pas de ? Temps journalier et horaire. Et horaire. Ça veut dire, cette courbe, elle nous permet de suivre l'évolution heure par heure parce que c'est une urgence. Heure par heure. Allez. Et voilà. Et voilà le résumé, du moins le corrigé. Est-ce que c'est clair ? Oui. Et là, c'est écrit les logiciels Stata, qu'est-ce que ça veut dire V11 ? Version. Version. La version numéro 11, la version. C'est clair ? Donc, la plupart des logiciels, ils ont des versions actualisées. Est-ce que c'est clair ? Oui. Comme le SPSS dont je vous ai parlé maintenant, on est pratiquement à la version 27. Est-ce que c'est clair ? Oui. Allez, on avance. Une minute de réflexion. Est-ce que c'est clair ? 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 Est-ce que tu déRéun.. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que tu déRéun.. Allez, on corrige. Qui peut répondre ? Qui peut corriger ? Une analyse statistique de type… Une analyse… Statistique de type catémoire. Bon, mais… Univarié. Univarié. Une analyse univarié. Vous savez ce que ça veut dire univarié ? Une seule variable. Une seule variable. Univarié, ça veut dire… D'ailleurs, je vois, il faut que ça soit un peu clair. Ça veut dire, imaginons, on veut étudier la relation, l'association entre tabagisme et cancer du poumon. Ça veut dire, le problème qu'en utilisant, que nous étudions, c'est le cancer du poumon. Ça veut dire, on veut… Est-ce qu'il y a une relation entre un facteur donné, une variable donnée avec ce problème ? Ça veut dire, si on ne tient compte que du tabagisme, on dit que c'est une analyse univariée. Tout en sachant, l'étude, à la limite, il y a deux variables. Mais nous tenons en considération que la variable, c'est le facteur d'exposition. Mais maintenant, s'il y a une autre variable qu'on étudie en plus du tabagisme, là, on dit que c'est une analyse univariée. Et s'il y a plusieurs variables, on parle d'analyse multivariée. Parce que, à la limite, c'est vrai, l'analyse univariée, c'est la plus simple, mais dans la pratique, dans la vie, c'est rare qu'une maladie donnée ou un problème donné soit associée juste avec un seul facteur. Allez, on avance. L'analyse univariée de type… Quatre et moins. Quatre et moins. D'accord. A été réalisé en utilisant les trois. Les trois quoi ? Écoutons, je l'ai expliqué comment ça. Pourquoi c'est important qu'ils disent… Comment ? C'est pardonné. Non, non. Pourquoi ils ont incité, ils ont écrit noir sur blanc qu'ils ont utilisé les trois définitions de… Vous avez compris la question ou pas ? C'est pour qu'on soit tous d'accord sur la définition du cas. Ce n'est pas pour qu'on soit d'accord pour… Pour pouvoir lire… Pour pouvoir lire… Pour… Pour… Pour interpréter. Ne dites pas un mot. Généralement, un mot ne veut pas dire grand-chose de lui seul. Terminez vos phrases. Quand est-ce que j'ai insisté sur le mot définition ? Quand est-ce que ? D'ailleurs, toujours, depuis le TD numéro un, j'ai insisté sur le mot définition. Je n'ai pas dit tout doit être défini. D'accord ou pas ? Oui. Ça veut dire que quand on dit un cas précoce, il faut que tout le monde sache ce que ça veut dire, cas précoce. Cas tardif. Tout le monde doit savoir ce que ça veut dire, cas tardif. Et là, comme ils ne peuvent pas tout écrire, mais là, normalement, quand on voit, par exemple, le texte complet, et ça veut dire, au pire des cas, on peut demander aux auteurs de l'article de lui dire qu'est-ce que vous appelez précoce, ça veut dire pour qu'on comprenne tous la même chose. C'est clair ? Donc, retenir un principe essentiel, tout doit être défini. Alors, pas que défini, il y a un mot avant défini. Qui commence par B. Bien. Bien défini. J'ai oublié deux mots avant défini. Très bien défini. Voilà, très bien. Très bien défini. Allez, on avance. On avance. L'objectif. Très bien. L'objectif de cette analyse, Valé, était de mettre en évidence, d'existence au nom d'une ? Association. Vous avez vu ? On a vu, monsieur. Donc, c'est sûr, si c'est une analyse, étudiologie, étudiée, variée, de mettre en évidence, l'existence au nom d'une, c'est sûr, association statistique. C'est sûr, si vous avez vu, quand même, quand même, vous êtes quand même relativement fort, vous arrivez à déduire des mots qui ne sont même pas écrits, vous les devinez. Allez, Zid. La science statistique. Comment la science statistique ? Significatif. Très bien. Entre quoi ? La survenue des signes cliniques. Et là ? Consommation. Ici, quel est l'événement, quel est le facteur dans ce qu'on vient de lire ? Ah, pardon. Des signes cliniques. Et là ? La survenue d'un ou de plusieurs. La consommation d'un ou plusieurs des aliments de bouffée. Très bien. Ici, quel est le facteur, quel est l'événement ? Le facteur, c'est la consommation des aliments du buffet. La machine des aliments, c'est pratique. Mais je ne sais pas des aliments. Bon, je me couture. Qu'est-ce qui est écrit ? D'un ou plusieurs. On n'est pas obligé de tout manger. D'un ou deux plusieurs des aliments du buffet. Et quoi est l'événement ? La survenue du système clinique. Très bien. Très bien. La survenue du système clinique. C'est clair ? Le système clinique en rapport avec la maladie en question. Après, les mesures d'association. Entre parenthèses, c'est quoi ? Autoratio. Très bien. Pourquoi vous avez dit autoratio ? Parce que c'est une étude qu'un témoin. Très bien. C'est ce qui est écrit sur la première ligne. Après, ont été calculés. Terminé. Combinez. Continue. Ont été calculés accompagnés de leurs intervalles de confiance. Très bien. Intervalles de confiance. Vous avez vu ? C'est-à-dire une mesure d'association pour qu'elle soit juste, vraiment juste. Elle doit être accompagnée de son intervalle de confiance. C'est clair ? Au seuil. Au seuil. Comment on l'appelle ce seuil ? Ça commence par A et ça finit par A. Alpha. Et au milieu, il y a LPH. Alpha. Alpha. Très bien. Allez, après, on avance. Le degré. De. J'ai déjà dit avant-hier. Signification. Très bien. Qu'est-ce qu'on appelle ? Petit. Voilà, c'est le petit peu. C'est le petit P. A également été calculé à partir du... Test. De test. De qui ? Le cède de signification... Je suppose alpha aussi. Voilà. Le cède de signification alpha a été fixé à combien ? Cinq pour cent. Cinq pour cent. Combien ? Cinq pour cent. À cinq pour cent. Est-ce qu'il pouvait être fixé à dix pour cent ? Est-ce qu'on peut le fixer à dix pour cent ? Non. Est-ce qu'on peut le fixer à huit pour cent ? Non. 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 On peut le fixer à combien ? Maximum cinq pour cent. Voilà, maximum. Donc, on peut le fixer à quatre pour cent, deux pour cent, un pour cent. Mais généralement, on le fixe à cinq pour cent. Il y a certains qui sont ceux plus ou moins d'eux, donc ils le fixent à un pour cent. Est-ce que c'est clair ? Est-ce qu'il vaut mieux le fixer à cinq pour cent ou est-ce qu'il vaut mieux le fixer à un pour cent ? Un pour cent, si on est prudent. Cinq pour cent. Hein ? Cinq pour cent ou un pour cent ? Allez, s'il vous plaît, répondez-moi. Un pour cent ou cinq pour cent ? On ne peut pas être sûr de nos résultats. Donc, si on le fixe à un pour cent, c'est un risque qu'on prend. Oui, d'accord, mais d'accord, c'est vrai. Donc, cinq pour cent, mais un petit, un petit. Vous, qu'est-ce que vous préférez si demain vous ferez une étude ? Est-ce que cinq pour cent ou un pour cent ? Un pour cent. Un pour cent. D'accord, c'est bien. Donc, c'est bien. Pourquoi vous avez dit un pour cent ? Vous avez dit plus d'un, je ne sais pas comment, je ne sais pas. Vous avez-tu dit le mot plus d'un ? Ça, imaginons que vous choisissez un pour cent. Quel est le problème qui risque de se poser si vous choisissez un pour cent ? On se trompe. Ce n'est pas vraiment le mot, ce n'est pas on se trompe. C'est assurer un degré d'erreur faible alors qu'on peut se tromper. Ce n'est pas très, très clair. Je peux regarder, par exemple, imaginons le baccalauréat. On fixe, par exemple, imaginons pour la faculté de médecine. On diminue les chances de… Deux ? On diminue les chances de… Bon, je réponds. Alors, je m'appelle beaucoup. Imaginons maintenant, on exige à la faculté de médecine, pour rentrer dans la faculté de médecine, c'est-à-dire si, par exemple, 5%, on exige 16, par exemple. 16. 16, on peut avoir un certain nombre d'étudiants. Est-ce que c'est vrai ? Un certain nombre d'étudiants qui peuvent faire un médecin. Mais si, au lieu d'avoir un seuil d'intervention, un seuil de signification, ça veut dire un seuil d'entrée à la faculté de médecine, imaginons on exige 19. C'est bien, à la limite, c'est très bien 19. Mais quel est le problème qui risque de se poser ? Si on exige 19. Et si on exige 19. Très bien. Exactement, malheureusement. Ça veut dire que tout choix a ses avantages et ses inconvénements. À la limite, c'est vrai quand on choisit un seuil de 1%. C'est sûr qu'on va pratiquement choisir, on va tirer des conclusions que quand il y a une association avec vraiment du minimum, du minimum, du minimum d'erreurs. Mais le problème qui risque de se poser, c'est-à-dire qu'on aura beaucoup, beaucoup moins de chance de trouver une association. Est-ce que c'est clair ? Oui. Et c'est comme je vous ai dit pour l'entrée en faculté de médecine. À la limite, c'est bien pour relever un peu le niveau, etc. Mais si on exige 19,99, on risque qu'il n'y aura aucun qui va s'inscrire en faculté de médecine. Est-ce que c'est clair ou pas ? Oui. Donc ça dépend. Je vous dis, c'est comme, en général, il y a un consensus. Par exemple, actuellement, s'il y a un consensus pour entrer en médecine et ils exigent, par exemple, 16, c'est un consensus. On peut exiger moins. Ça veut dire que les autorités de la faculté, etc., peuvent exiger soit plus, soit moins. Mais ça veut dire, quand on exige beaucoup plus que 16, on risque d'avoir pas du tout ou peu d'étudiants qui vont s'inscrire en médecine. Mais si on va exiger beaucoup moins que 16, imaginons qu'on n'exige que 12. Il y aura beaucoup trop d'étudiants qui vont être inscrits en médecine. Donc ça dépend de ce qu'on veut. Ça dépend de ce qu'on veut. J'ai dit, il y a un consensus de 5 %, mais parfois, on utilise un seul de 1 %. Allez, on avance. Voilà. Est-ce que c'est clair ? Oui. Voilà. Donc, quand même, vous avez vu, quand on comprend les notions, pratiquement, on répond aux questions aisément. Mais s'il vous plaît, n'apprenez pas par cœur tout ce que j'explique. Les termes que nous avons cités ensemble, que nous avons compris ensemble, ils ne sont pas à apprendre par cœur. Ils sont à comprendre. Et comme j'ai déjà dit, une fois, quand vous comprenez ces notions, le jour de l'examen, ça va être beaucoup plus facile par rapport à celui qui essaie d'apprendre tout par cœur. Allez, on avance. Maintenant, justement, je l'ai déjà dit. J'ai déjà dit ça. Nous avons trois colonnes. Ça veut dire, j'ai essayé un peu de comparer qu'est-ce que nous avons fait la fois passée en termes d'épidologie et d'éthologie. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait en termes de bio-statistique inférentiel ? D'accord. Regardez. L'objectif de l'épidologie et d'éthologie, c'était l'étude de l'association épidémiologique entre un facteur F et un événement E de l'étude. Est-ce que c'est clair ? Justement, oui, je vous ai une question. Non. Bon. Et là, après, quand on calcule à la limite, justement, pour dire qu'il y ait association ou pas, on est censé, justement, calculer des mesures qu'on appelle des mesures d'association, à savoir le risque relatif quand il s'agit d'une étude exposée non exposée et autres ratios quand il s'agit d'une étude 4 et moins. Et le calcul de ces mesures nous donne une idée sur la force de l'association qu'on est en train d'étudier. La même chose pour la bio-statistique inférentielle. Nous avons étudié l'association au sens statistique du terme et d'ailleurs, on va appliquer non pas une mesure d'association en pédémiologie comme avant-hier, mais nous avons appliqué une mesure d'association statistique. C'est ce qu'on appelle le test statistique. On va utiliser un test statistique qui, à la fin, on est obligé de dire qu'il y a association, s'il y a association, mais s'il y a association, on est censé quand même renseigner sur son degré de signification qu'on appelle petit peu. Pour les mesures, en épidémiologie éthiologique, nous avons utilisé le risque de l'attitude et l'attitude, comme je viens de le dire. Par contre, en statistique inférentielle, on utilise un test et aujourd'hui, pour ce qui nous concerne, c'est le test de Kibu. Pour le calcul, il y a une formule à appliquer et je vous ai déjà dit le calcul, il ne se fait plus pratiquement manuellement. Il ne se fait plus pratiquement manuellement, il ne se fait plus manuellement. Il y a des logiciels sur lesquels, grâce auxquels, vous pouvez calculer les différentes mesures de sa façon et le test de Kibu. Et là, on applique les formules que nous connaissons déjà et pour le Kibu, c'est, je vais expliquer après que ça veut dire au moins c au carré divisé par c'est, c'est la somme. Excusez-moi, j'ai oublié, je n'ai pas mis le signe de somme. Là aussi, il y a valeur seuil. J'ai déjà dit qu'en Épidimus Jujud qu'il y a une valeur seuil qui est égale à 1. Par contre, pour la valeur seuil aujourd'hui, pour le Kibu, c'est une valeur seuil égale à 3,84 et pas toujours 3,84. Après, je vais vous dire pourquoi j'ai écrit 3,84. Après, c'est un diapo, nous allons voir ensemble la table de Kibu et je vais vous expliquer pourquoi j'ai utilisé 3,84 et non pas 1. En tout cas, retenez qu'il y a une valeur seule. Maintenant, enfin, on doit comparer et décider. Ça veut décider est-ce qu'il y a ou il n'y a pas d'association. En résumé, en épidémiologie théologique, quand la mesure d'association, c'est-à-dire le risque latif ou l'autre ratio, quand il est inférieur à 1, on a dit qu'il y a association entre le facteur et l'événement et on a dit qu'il s'agit d'un facteur de protection, protection entre guillemets. Si la mesure d'association, ça veut dire risque latif ou l'autre ratio est égal à 1, on dit qu'il n'y a pas d'association. Par contre, si la mesure d'association est supérieure à 1, on dit qu'il y a association entre le facteur et l'événement étudié, il s'agit d'un facteur de vie. Est-ce que c'est clair ? Oui. Et qu'est-ce que j'ai dit en plus de ça quand j'ai dit inférieur à 1, égal à 1, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit qu'il ne faut pas oublier de ? L'intervalle de confiance. Très bien, de l'intervalle de confiance pour que notre conclusion soit plus juste. En ce qui concerne le test, c'est pratiquement la même démarche, le même principe. Nous avons calculé le test, c'est-à-dire nous avons une valeur donnée, c'est la valeur que je l'appelle la valeur calculée, c'est le kit de calculer. S'il est à la valeur de seuil que nous avons choisi et si c'est 3,95, donc qu'il n'y a pas d'association entre le facteur et l'événement, s'il est égal ou supérieur à la valeur seuil, on dit qu'il y a association entre le facteur et l'événement. Est-ce que c'est clair ? Docteur, s'il vous plaît, puis-je poser une question ? Oui ? Comment peut-on déterminer l'intervalle de confiance dans les deux cas ? L'intervalle de confiance, je vous le dis, malheureusement, ce n'est pas l'objet. C'est une formule à appliquer et vous avez l'intervalle et une formule mathématique qu'il faut appliquer. Vous me suivez ? D'accord. Oui, oui. Et là, il y a une formule appliquée, vous le calculez manuellement ou vous demandez au logiciel, le logiciel, généralement, il vous calcule les différentes mesures comme j'ai déjà dit avec leur intervalle de confiance. C'est clair ? Non, j'ai déjà dit pour le test de qui veut calculer, j'ai dit s'il est inférieur à la valeur seuil, il n'y a pas d'association, s'il est égal ou supérieur, il y a association. Après, s'il y a association, qu'est-ce qu'on doit faire après ? Imaginons qu'on a trouvé qu'il y a association. Que dois-je faire ? Définir l'hypothèse, rejeter ou accepter, je sais pas. Après, mis à part ça, par rapport au que dois-je calculer ? Quand quelqu'un, il a le bac, quand il n'a pas le bac, il n'a pas envie de lui poser trop de questions, il n'a pas le bac, point. Et quelqu'un qui a le bac, il a eu le bac avec 10,00001. Vous lui posez, vous lui dites est-ce que vous avez eu votre bac ? Il préfère que vous ne vous posez pas d'autres questions. Alors que celui qui a 18, vous lui donnez, vous lui dites est-ce que vous avez eu le bac ? Il a eu le bac, mais si vous ne lui ne lui posez pas d'autres questions, il est frustré. Quelle question veut-il bien qu'on lui pose ? La moyenne. Oui, la moyenne, d'accord. Et ici, quand il y a l'association pour le qui 2, qu'est-ce qu'on calcule ? Degré de signification. Très bien, très très bien. Vous méritez une revue scientifique. Vous méritez. C'est clair ? Oui, c'est clair. Est-ce que vous avez des questions jusque-là ? J'attends votre réponse. Pas de question, non, non. Normalement, on ne voit absolument rien de dire. Allez, j'avance. Sincèrement, est-ce que c'est clair ? Parce que ce que je viens de dire, si ce n'est pas clair, ce n'est pas facile d'expliquer. tout ce que j'ai dit est clair ? Oui, oui, oui. Allez, très bien. On avance. Maintenant, justement, imaginons qu'on étudie une relation ou une association entre un facteur donné et un événement que j'ai lu. Oui, que j'ai lué. Sous-titrage Société Radio-Canada qui s'entendent et qui s'entendent et qui s'entendent des chaînes et qui s'entendent 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 On va s'entendent Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est réglé maintenant, professeur. C'est clair ? Vous voyez ? Oui. D'accord. Donc, j'ai déjà dit, imaginons maintenant, je vous pose la question, parmi les 120 obèses, imaginons qu'il n'y a aucune association entre la sédentalité et l'obésité. Ça me dit, ce n'est pas la sédentalité. Comment ? Est-ce que vous pouvez reprendre un peu plus avant parce qu'on n'a pas écouté cette partie d'obésité ? D'accord, allez, je répète. Je vous ai dit, imaginons, nous faisons, nous voulons, notre objectif, nous voulons faire une étude sur la relation, l'association statistique, si j'ose dire, entre l'exposition à un facteur donné et l'événement, et la survenue d'un événement. À titre d'exemple, je prends la sédentalité comme facteur d'exposition et l'obésité comme événement. Mon étude comprend 200 personnes. La population étudiée, c'est 200 personnes, dont 100 sont sédentaires et ne le sont pas, ne sont pas sédentaires. Au terme d'une période de suivi donnée, deux ans, un an, deux ans, trois ans, J'ai remarqué, comme résultat, nous avons eu 120 cas d'obésité et 80 non-obèses. Est-ce que c'est clair jusque-là ? Oui. D'accord. Maintenant, je vous pose la question. Si, dans le cas où il n'y a pas d'association entre la sédentalité et l'obésité, d'après vous, quelles sont les valeurs des quatre points d'interrogation ? Est-ce que c'est clair la question ou pas ? Oui, la question est claire. Donc, réfléchissez une seconde. Donc, je vais poser la question d'une manière encore un peu plus facile. Parmi les 120 obèses, combien chez les exposés et combien chez les non-exposés ? Combien chez les sédentaires et combien chez les non-sédentaires ? Combien ? On a 50% dans les deux. Combien de non-sédentaires ? 60-60. Comment ? 60-60. Je suis bien. 60-60. Et combien de non-obèses ? 40-40. Est-ce que c'est clair maintenant ? Oui. Donc, c'est-à-dire, en résumé, si vraiment il n'y a pas d'association entre la sédentalité et l'obésité, normalement la probabilité de la survenue de l'événement est la même dans les deux groupes. Il n'y a pas d'association. Et comme il y a 120 pour 200, ça veut dire que comme ils sont à un nombre égal, il y a autant d'exposés que de non-exposés. Donc, parmi eux, il y a autant d'événements pour les exposés que de non-exposés. Donc, on aura normalement 60-60. Et ipso facto, nous aurons 40 et 40 pour les non-obèses. Est-ce que c'est clair ? Oui. C'est clair. Maintenant, on va essayer de réfléchir justement sur ce nombre de malades, d'obèses, parmi les sédentaires et les non-sédentaires. C'est ce qui est écrit en bas. En bas, j'ai écrit sur la deuxième ligne et la troisième ligne, plusieurs éventualités. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Huit éventualités, juste à titre d'exercice. La deuxième ligne où c'est écrit M+, E+, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire M+, E+, dans notre exemple ? Obèses et sédentaires ou… Très bien. Obèses et sédentaires. D'accord ? Et dans la dernière ligne, c'est quoi ? M+, E- ? Obèses et non-sédentaires. Obèses et non-sédentaires. Est-ce que c'est clair ? Oui. D'accord. Regardez maintenant la deuxième colonne, juste la colonne qui vient juste après M+, E+, M+, E-. Qu'est-ce qui est écrit ? Association. Avec un point ? D'interrogation. Et qu'est-ce qui est écrit juste au-dessous ? Le nombre de cas. Le nombre de cas et le nombre de non-cas et le nombre de témoins. Et nous avons 120. Pratiquement, j'ai repris ce qui est écrit juste sur le tableau, du moins ce que vous avez proposé. Ce qui est écrit, ce qui est écrit au tableau à droite. Est-ce que vous avez remarqué, vous avez vu le tableau qui est à droite ? J'ai écrit 60-60, 40-40. Et quel est l'intitulé du tableau ? Valeurs théoriques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est l'hypothèse qu'on… Il n'y a pas d'association. Non, mais c'est-à-dire… C'est notre référent. Non, non, pardon, excusez-moi. Quand on vous dit c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire les valeurs théoriques ? Valeurs calculées. Comment ? Calculées. Là, là, par rapport à ce qu'on a expliqué juste avant, c'est 60 et 40. Comment on les a trouvés ? Comment, pourquoi vous vous avez proposé ? C'est après, je vous ai posé une question donnée et vous avez répondu 60 et 40. Il n'y a pas de raison. C'est ce à quoi on s'attend. Comment ? Très bien. Donc, on s'attend. Mais terminez votre phrase. Ça peut être qu'il n'y ait pas d'association entre la sédentarité et l'obésité. Très bien, très bien. Maintenant, s'il vous plaît, répétez la réponse toute entière pour qu'on vous comprenne. La valeur théorique, on l'a attendée pour qu'il n'y aura pas d'association entre les... Allez, je vais répondre. Les valeurs théoriques qu'on appelle d'ailleurs valeurs calculées. Certains les appellent valeurs attendues. D'autres les appellent valeurs espérées. Donc, nous avons quatre thèmes qui veulent dire la même chose. Théorique, calculé, attendu et quoi ? Et espérées. Espérées. Tout ce que je viens de dire, théorique, calculé, espérées, attendu, ce sont les valeurs auxquelles on s'attendait si... Si... S'il n'y a pas d'association... Il n'y a pas d'association. Très bien. Voilà. Voilà la réponse claire, complète. Ce sont les valeurs auxquelles on s'attendait qu'on espérait avoir s'il n'y a pas d'association. Et on peut les appeler aussi valeurs calculées parce que nous les calculons. C'est vrai, vous avez cité 60, 40 parce que c'est un existe plus ou moins simple. Mais on peut avoir des chiffres beaucoup plus compliqués que ça. Et il y a une formule pour justement trouver les valeurs théoriques. Est-ce que c'est clair jusque-là ? Oui. D'accord. Maintenant, imaginons la première situation. Imaginons maintenant nous faisons... Nous posons la question dans notre propre étude. Nous trouvons 60, 60 comme les valeurs théoriques. On a trouvé les mêmes valeurs. Donc, est-ce qu'il y a ou il n'y a pas d'association ? Il n'y a pas d'association. Il n'y a pas d'association. Et si on avait trouvé 61, 59 c'est toujours le même total 120 toutes les valeurs théoriques que j'ai citées. Est-ce qu'il y a ou il n'y a pas d'association ? Allez, répondez-moi s'il vous plaît. Ça dépendra du degré de signification. Oui, d'accord. Mais simplement pour que ceux qui n'ont pas encore compris le degré de signification comprennent. Utilisez un langage clair. Il se peut qu'il y ait association. Il se peut comme il. Comme il ne se peut pas. Oui, parce qu'à la limite ce n'est pas loin. 61, 60 c'est presque la même chose. Oui, voilà. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Est-ce que c'est clair ? Oui. Et 62, 58 Pareil. 65, 55 Là, ça commence à devenir chaud. Ça commence à devenir chaud. Et 70, 50 Là, on s'est fait très chaud là. Et 75, 45 Et 90, 30 Il y a une grande différence. La question de la limite c'est la question qui se pose à partir de quelle valeur on considère qu'il y a association. C'est là la question. Est-ce que c'est clair ? Oui. Et vous remarquez plus on s'éloigne des valeurs théoriques plus on s'éloigne de quoi ? De la non-association. Est-ce que c'est clair ? Oui. Plus on s'éloigne des valeurs théoriques plus on s'éloigne de la non-association. Et plus on s'éloigne de la non-association on se rapproche de ? De l'association. De l'association. De l'association. Très bien. Est-ce que c'est clair ? Oui. Donc à la limite c'est un problème de distance. C'est un problème de distance. Et donc quelle est la solution d'après vous ? D'après vous quelle est donc la question ? Comment on pose la question ? À partir de ? Quelle distance ? À partir de quelle distance ? À partir de quelle distance nous allons parler d'association ? Est-ce que c'est clair ? Oui. Et justement justement c'est ce que va faire ou c'est ce qu'on va faire grâce au qui termine la phrase ? Degré de signification. Là là. C'est test de de signification. Très bien. C'est test de guide. S'il vous plaît répétez dites à celle qui a degré de signification dites-lui ce que vous voulez dire. Ok, j'arrive plus à là. D'accord. Allez, c'est moi qui viens de dire. Justement c'est le test de guide qui va nous permettre de voir c'est grâce au test de guide qu'on va calculer qu'il va nous dire cette distance. Qu'il va dire les chiffres qu'on a trouvés. Est-ce qu'ils sont sur la bonne distance ? C'est-à-dire est-ce qu'ils sont à la bonne distance ? Est-ce qu'ils sont relativement loin pour qu'on parle d'association ou là non malheureusement ils sont encore proches des valeurs théoriques et on dit qu'il n'y a pas d'association. Est-ce que c'est clair ? Oui, merci. Oui, est-ce qu'il y a une question ? Oui. Oui, quelle est la question ? Alors, on fait quoi par le C de signification alpha ? Comment ? Le C de signification. Oui. On fait quoi par le C de signification alpha ? C'est quoi le alpha de signification ? C'est ça ? La question ? Le C de signification. D'accord, d'accord. Justement. Ça, je vais l'expliquer après. J'explique d'abord ça. Après, j'explique alpha. Alpha, il vient après. Le alpha, il vient après. Est-ce que c'est clair ? D'accord. Donc, d'après vous, on va trouver la distance. C'est-à-dire la distance entre quoi et quoi ? Entre les valeurs calculées, théoriques et les valeurs prouvées. Les valeurs théoriques, calculées, espérées, attendues et les valeurs ? Observées. Très bien. Et les valeurs observées. Donc, on va mettre de côté, dans un côté, les valeurs observées que nous avons observées dans l'étude que nous menons nous-mêmes. Et on va voir en face les valeurs théoriques et on va les comparer. Ça veut dire, on va calculer, si j'ose dire, la distance entre les valeurs observées et les valeurs théoriques grâce au test de qui-deux. C'est clair ? Oui. D'accord. Allez, j'avance. Regardez maintenant. Le tableau en haut à gauche, c'est l'énoncé. Je vous ai déjà posé la question. Vous m'avez répondu ce que j'écris sur le tableau à droite, 60 et 40, mais vous l'avez dit comme ça, instinctivement. Vous l'avez deviné. Je ne sais pas si vous avez fait un calcul dans votre tête ou pas. Vous l'avez deviné parce que c'est simple. Mais maintenant, justement, ce n'est pas aussi simple toujours. C'est pourquoi nous sommes obligés d'apprendre comment on trouve ces valeurs théoriques. Comment on les trouve ? Comment on les calcule ? Est-ce que c'est clair ? Et là, je vous explique comment on les calcule et je répète encore une fois, vous n'êtes pas obligés de les calculer manuellement. c'est le logiciel qui va les calculer, mais il faut quand même savoir qu'est-ce que veulent dire ces valeurs. C'est clair ? Donc, les valeurs observées que j'ai trouvées dans mon étude, ils sont sur le tableau en bas à gauche. Les valeurs observées. j'ai trouvé au lieu de 60-60, j'ai trouvé 70 et 50. Et au lieu de 40 et 40, j'ai trouvé 30 et 50. Donc, c'est 70 et 50. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez, si je reviens aux distances juste avant, le voilà, je l'ai achuré en bleu. Parce que c'est justement les valeurs observées que j'ai observées. Est-ce que maintenant les 70 et 50, 120, est-ce qu'elles sont assez loin pour dire qu'il y a association ? Ou est-ce qu'elles ne sont pas aussi loin pour dire qu'il y a association ? C'est-à-dire, elles sont quand même encore proches et donc je dis qu'il n'y a pas association. Est-ce que c'est clair ? Oui. D'accord. Voilà comment on calcule les valeurs théoriques. Je l'ai mis à droite et vous aurez le temps de le revoir. C'est comme ça. Ça veut dire à la limite pour le A, je vais le dire juste pour le A. Le A, il suffit de multiplier. Ça veut dire toujours la référence, c'est le tableau des valeurs observées. Ça veut dire quand je vois le tableau des valeurs observées, ce qu'on appelle les taux pour marginaux. Donc, en bas, c'est 120. Je multiplie 120 par tout à fait à droite, c'est 100 et je divise par N égale 200. Donc, 120 par 100 divisé par 200, je trouve 60. Pour le B, je divise tout ce qui est en bas, à savoir 40. Je multiplie par tout ce qui est à droite, 100 et je divise par 200, je trouve 40. pour le C, je multiplie celui qui est tout à fait en bas, 120, par 100, divisé par 200, je trouve 60. Enfin, pour le D, je multiplie ce qui est en bas, 80, par 100, divisé par 200, je trouve 40. Est-ce que c'est clair ? Oui. Ça, c'est le calcul des valeurs théoriques. Allez, j'avance. Maintenant, j'ai devant moi, en haut, le tableau des valeurs observées et le tableau des valeurs théoriques. On a des valeurs calculées. La formule, elle dit quoi ? Le quid de calculé est égal à la somme du carré de la différence entre les valeurs observées théoriques divisé par la valeur théorique. Est-ce que c'est clair ? Et je fais la même chose pour les différentes lettres A, B, C, D. Ça veut dire observer moins théorique au carré divisé par T. Ça veut dire A moins A prime. A prime, c'est la valeur théorique de A. A moins A moins A prime au carré divisé par A prime, je trouve 1,50. B moins B prime au carré sur B prime égale 2,50. C moins C prime au carré égale 1,55. Non, 1,50. Je ne suppose pas que c'est moins 1,55. C'est 1,50. Et D moins D prime au carré divisé par D prime égale 2,50. Et quand je fais la sorte, je trouve 8. Donc, mon qui 2 est égal à 8. Est-ce que c'est clair ? Oui. C'est clair ou pas ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Non, ce n'est pas clair. Qu'est-ce qui n'est pas clair ? Je n'ai pas compris comment on calque les valeurs théoriques. Non, les valeurs théoriques, je reviens. C'est simple, les valeurs théoriques. J'ai dit pour calculer la valeur théorique. Regardez, les valeurs observées. Combien j'ai de valeurs observées ? Pratiquement, j'ai 4. A, B, C, D. Sans compter les totaux de ce qu'on appelle les valeurs marginales. C'est clair, tout à fait à droite et tout à fait en bas. Pour chaque valeur observée, correspond une valeur théorique. A prime pour A, B prime pour B, C prime pour C, et D prime pour B. Est-ce que c'est clair ça ? Oui. Et pour trouver la valeur théorique, A prime par exemple, je suis obligé d'appliquer. Qu'est-ce que j'applique ? A prime. Tout à fait en bas, quelle valeur y a-t-il ? Il y a 120. Le total, c'est 120. C'est A plus C. Oui. A plus C, c'est 120. Oui ? Oui. Je multiplie par A plus B. C'est le total tout à fait à droite. en face de A. C'est 100. D'accord. Et je divise sur combien ? Sur 200. Sur 200. Je trouve ça 100. Est-ce que c'est clair ? Oui. C'est la même chose pour B prime, C prime, D prime. D'accord. C'est clair ou pas ? Merci docteur. Oui, oui, j'ai compris. Quand ce n'est pas clair, vous aurez le temps de revoir la vidéo. C'est simple. J'avance ? Oui. Donc, j'ai calculé, comme je viens de l'expliquer, et je fais la somme, la somme du carré de la différence divisé par la valeur théorique. J'ai trouvé 8. Est-ce que c'est clair ? Oui. Qu'est-ce que je dois faire maintenant après avoir calculé le test ? Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Comparer avec la valeur seuil. Très bien. Et décider. Allez, compare. Je demande bien vouloir comparer et décider. Allez, compare et décider. On a dit que la valeur seuil était de 3,84. Oui. Et la valeur qu'elle a trouvé, c'est 8. Hein ? 8 est supérieure à 3,84. Donc ? Donc, il n'y a pas d'association entre... Vous faites expliquer. Vous faites vraiment expliquer pour voir si j'ai bien expliqué. Il y a une association. On rejette la H0. Il y a association. Quand c'est... Il y a... Allez, vous répétez. Allez, répétez s'il vous plaît. Depuis le début ? Non, non. Depuis l'accompagnement et les décisions. Des fois... Ce n'est pas depuis la nuit des temps. D'accord. Alors, 8 est supérieure à 3,84. Donc, on rejette l'hypothèse H0. Ça veut dire qu'il y a association. Mais qu'est-ce qu'il y a encore ? Les indifférences... Il y a une association. L'hypothèse... Il y a une différence en ce qui s'est évident. Très bien. Est-ce que c'est clair ? Oui. Donc, notre décision, la formulation de notre décision, on peut la formuler de trois manières différentes. On dit qu'il y a association entre le facteur et l'événement étudié. On dit qu'il y a qu'il y a association ou alors il y a dépendance. C'est la même chose. On dit aussi qu'il y a une différence statistiquement significative entre la probabilité de la survenue de l'obésité chez les sédentaires avec la probabilité de l'obésité chez les non-sédentaires. Docteur, comment on a pu conclure qu'il y a une différence significative ? Je vais expliquer. Je vais expliquer. Je vais expliquer. On bête, l'hypothèse nulle est à rejeter. C'est clair ? Oui. Oui. Mais regardez, maintenant la question que vous venez de poser. Est-ce qu'il y a une différence statistiquement significative ? Je reviens. Regardez. Là. Entre 60 et 60, 60 et 61, est-ce qu'il y a une différence ou pas ? Une différence statistiquement significative. J'ai dit, est-ce qu'il y a une différence, oui ou non ? Une petite différence, oui. Il y a une différence. Oui. Mais elle est petite. Est-ce que c'est clair ? Oui. Petite, ça devait vous dire, je suppose, elle n'est pas significative. Oui. Entre 60 et 58, est-ce qu'il y a une différence ? Oui. Et comment elle est ? Elle est petite ou grande ou bien ou juste pas ? Elle est petite. Elle est petite. C'est clair ? Mais d'après vous, la différence, il faut arriver jusqu'à 70. Apparemment, on a trouvé qu'il y a une association. Est-ce que c'est clair ? Oui. Donc, c'est pourquoi on dit, c'est pourquoi on dit qu'il y a une différence. Parce qu'à la limite, on a dit qu'il y a association, par exemple. On pouvait dire aussi qu'il y a une différence. Mais le fait de dire une différence, point, ce n'est pas très très juste. Parce que regardez, par exemple, au bac, quand quelqu'un, par exemple, a 16 et quelqu'un qui a 16,2, est-ce qu'il y a une différence ou pas ? Oui. 16. Il y a une différence. Oui. Oui. Et elle est significative ou pas ? D'après vous ? Ça dépend. Ça dépend de… Je ne sais pas. Ça dépend de… Je répète. Ça dépend de la moyenne d'accès. Très bien. Maintenant, si on exige 16,1 entre 16 et 16,2, il y a une différence significative. Elle est significative, oui. Elle est significative parce que pour rentrer en faculté de médecine, ils exigent 16,1. Celui qui est 16,2, il va rentrer à la fac. Celui qui n'a pas… Celui qui a 16, il ne va pas rentrer à la fac. C'est 16,1. Est-ce que c'est clair ? Oui. C'est clair ou pas ? Par contre, si on exige 15 pour rentrer à la faculté de médecine, qu'on ait 16 ou 16,2, c'est la même chose. La différence, dans ce cas-là, elle n'est pas significative. Est-ce que c'est clair ou pas ? Oui. Donc, ça dépend. C'est nous qui allons, c'est ce que j'ai expliqué par rapport au seuil. Justement, il y a une différence, mais les statistiques sont significatifs. C'est clair ? Oui, c'est clair. J'avance ? Oui. Allez, on avance. s'il vous plaît, s'il vous plaît, ce que je viens, ce que je viens d'écouter ici, les neuf étapes, et pratiquement ce qu'on trouve dans pas mal de documents, de statistiques, de livres de statistiques, même s'il ne cite pas les neuf étapes, mais généralement, ce sont les étapes, d'une manière générale. Qui peut lire ces étapes ? S'assurer qu'il s'agit bien d'une étude éthiologique. Deuxième étape, préciser les deux variables, facteurs, événements de l'étude. Troisième étape, formuler l'hypothèse nulle, H0. Quatrième étape, construire le tableau de contingence. Cinquième étape, choisir un test statistique et son seuil de signification, qu'il soit inférieur ou égal à 0,05. Sixième étape, justifier le choix de ce test. Septième étape, calculer ce test. Huitième étape, comparer le test calculé au test seuil. Neuvième étape, décider au sujet de l'association la différence et l'hypothèse nulle. Est-ce que c'est clair ? Oui. Maintenant, sincèrement, si vous arrivez à comprendre ça, les notions par rapport à ces étapes, pratiquement, vous êtes prédisposés à faire de la recherche. Pratiquement, toute recherche, notamment des recherches éthiologiques, se base sur cette démarche statistique. Et je l'ai déjà dit en partie, quand j'ai abordé les pédagogies éthiologiques. Ça veut dire, quand vous voulez, quand il y a une étude, vous voulez un article, vous voulez faire vous-même une étude éthiologique, quand on demande votre avis sur telle ou telle étude, la première question qu'il faut se poser, est-ce qu'il s'agit d'une étude éthiologique ? Est-ce que notre objectif, c'est d'étudier l'association entre un facteur donné et la survenue de l'événement qui se trouve ? Cédentarité, obésité, par exemple. Il faut que ça soit clair dans vos têtes les deux variables de l'étude. Il suffit pas de dire qu'il s'agit d'une étude éthiologique alors que vous savez même pas de quelle variable s'agit-il. Simplement, il s'agit de deux variables au moins. On peut avoir soit plusieurs facteurs, plusieurs événements, soit un facteur et plusieurs événements ou un événement, plusieurs facteurs. Mais pour l'exercice, la situation la plus simple c'est qu'il y a un facteur, un événement. C'est bien que ça soit clair dans vos têtes. C'est quoi le facteur qu'on étudie ? Et c'est quoi l'événement qu'on étudie ? Trois, il faut toujours partir d'une hypothèse nue. Et l'hypothèse nue, il faut savoir la formuler. Et c'est simple de la formuler si on a compris les notions que nous avons déjà ensemble. Soit on peut la formuler en termes d'association ou de dépendance. On dit qu'il n'y a pas d'association entre le facteur et l'événement donné. On dit qu'il n'y a pas de dépendance entre le facteur et l'événement étudie. On dit qu'il y a indépendance entre le facteur et l'événement. On dit qu'il n'y a pas de différence entre la probabilité de survenue de l'événement chez ceux qui sont exposés au facteur et la probabilité de survenue de l'événement chez ceux qui ne sont pas exposés au facteur, etc. Est-ce que c'est clair ? Et si c'est clair dans votre tête les deux variables en question, etc., les résultats avec une formule hypothèse nulle, si c'est clair dans votre tête les deux variables, les deux facteurs d'événement, les résultats de votre étude, vous pouvez les résumer sur un tableau de contingence avec ces deux lignes pour les modalités de facteurs d'exposition ou plus, ça répond de l'étude, et les deux ou plus de colonnes qui concernent les modalités de votre variable événement. Vous choisissez un test statistique essentiel de signification. Le test statistique, il y a beaucoup, beaucoup de tests statistiques. D'après-vous, quel est le meilleur test statistique ? Ça dépend des variables à étudier. Ça dépend, très bien, ça ne dépend pas que des variables, ça dépend du type de la variable, ça dépend de l'échantillon, est-ce que c'est un grand échantillon, un petit échantillon, etc., etc. Et il dépend aussi de la loi, de la loi que suit justement la variable en données. En tout cas, bref, retenez, on fait appel à un test statistique donné parmi tant d'autres, parmi tant d'autres, et d'ailleurs, on est obligé de justifier ce choix. D'ailleurs, ce que j'ai écrit dans l'étape numéro 6. Et comme notre programme pratiquement se limite au test de qui-deux, donc pratiquement même le jour de l'examen, vous serez censé choisir le test de qui. Mais en précisant son seul déficace qui est, comme j'ai dit, un consensus, c'est de 5%. Mais vous avez le droit de choisir un seul moins de 5%, voire 1%, mais attention, vous risquez de ne pas dire qu'il y a association dans pas mal de cas. Justifier le choix de ce test, calculer ce test, le calcul, vous avez déjà pour le test d'étude 2, vous avez appris comment le calculer, ce test, tout en sachant, vous êtes quand même censé voir, ne serait-ce que voir cette formule, vous n'êtes pas obligé de le calculer manuellement, parce qu'il y a pas mal de logiciels qui peuvent vous calculer le qui-deux. Vous comparez le test calculé, oui, vous avez une question ? Est-ce qu'il y a une question ? Non, non. Donc, je poursuis. Donc, comparez le test calculé, vous connaissez la formule, vous le comparez au test seuil, ça veut dire la valeur du test seuil, ou la valeur seuil du test, pour être plus juste, et là, on va le trouver dans une table qu'on appelle table de qui-deux, quand il s'agit du test de qui-deux, mais quand il s'agit d'un autre test, le test de qui-deux, vous allez faire référence à une table de ce qui-deux, parce que chaque test a pratiquement sa table. Enfin, vous décidez est-ce qu'il y a ou il n'y a pas association, est-ce qu'il y a ou il n'y a pas différence, et l'hypothèse nul, est-ce que vous allez la rejeter ou ne pas la rejeter. Donc, s'il vous plaît, apprenez et comprenez ces neuf étapes relatives à la démarche statistique. Est-ce que c'est clair jusque-là ? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de questions ? Est-ce qu'il n'y a pas Il vous plaît ? J'avance. Alors, j'avance. Voilà. Qui peut lire les lancers ? Si vous pouvez, on va faire un peu vite. Pour étudier s'il y a une association statistique entre leur âge, moins de 6 ans, 6 ans et plus, et le degré de sévérité de leur anémie, les 456 enfants atteints d'anémie hospitalisés dans l'hôpital du district urbain au Cameroun sont répartis comme suit. Parmi les 372 enfants âgés de moins de 6 ans, 81 sont atteints d'anémie légère, 230 d'anémie modérée et 61 d'anémie sévère. Parmi les 84 enfants âgés de 6 ans et plus, 5 sont atteints d'anémie légère, 56 d'anémie modérée et 23 d'anémie sévère. Référence AFR Medecine J2013. En tout cas, c'est une revue africaine de médecine. Et là, qu'est-ce que vous allez faire l'année prochaine ? Quand vous lisez ce genre de dénoncer, ce genre d'article, qu'est-ce que vous faites ? On vérifie la référence. Essayez. Voilà, essayez d'avoir une idée sur cette revue. Oui. C'est clair. Bon, allez. Pratiquement, j'ai construit le tableau. C'est un tableau de contingent 2 fois 2. Non. 2 fois 3. Voilà, 2 fois 3. Bien que j'ai écrit 3 à 2, c'est plus juste quand on écrit 2 fois 3. 2, c'est par rapport au facteur d'exposition moins de 6 ans et plus. Et 3, pour les modalités animées légères, modélées, etc. Est-ce que c'est clair ? Oui. C'est simple, hein ? Oui. Je ne sais pas, les gens passent à ça. D'après vous ici, quel est le facteur d'exposition ? l'âge. et certains sont atteints d'anémie comme si certains sont atteints d'anémie et d'autres ne le sont pas. Alors que ce n'est pas vrai. Tout le monde est atteint d'anémie. C'est le degré de sévérité. Voilà. De l'anémie. Je l'ai déjà dit, j'ai dit, nous étudiants de médecine, nous futurs médecins, on n'a pas le droit à l'appreter. D'après vous, êtes-vous d'accord avec ça ou pas d'abord ? Oui. Mais, donc là, ce n'est pas un problème d'anémie, c'est un problème de degré de sévérité de l'anémie. C'est clair ? D'accord, oui. Et d'ailleurs, même ça, peut-être on aurait vu des degrés de l'anémie parce que quand on dit degré de sévérité de l'anémie, on sous-entend que tout est sévère. C'est clair ? Je ferme la parenthèse. Allez, on avance. Je vais aller... Donc ça, ce sont des effets observés. Est-ce que c'est clair ? Oui. Et en bas, qu'est-ce que j'ai fait ? Calculer. J'ai calculé, ce qu'on appelle les effets calculés. On appelle aussi comment ? Effets calculés, effet... Éstérité. Espérer, attendu. Espérer, attendu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont les effectifs, ce sont les valeurs auxquelles on s'attendait si... S'il n'y avait pas de souciation. Il n'y a pas de souciation. Entre ? Entre l'âge de l'enfant et le degré d'anémie. Les degrés de l'anémie. D'accord. Le degré, la sévérité, je ne sais pas. D'accord. C'est clair ? Vous avez vu ? Donc, il suffit de l'appliquer. C'est clair ? Et là, je vous dis, à la limite, c'est simple. Parce que, combien nous avons de cases parmi les ici ? Nous avons A, B, normalement ici, parce qu'il y a trois modalités. Nous avons A, A81, B230, C61, D5, E56, F23. Nous avons A, B, C, D, E, F. C'est un logiciel. Vous les ouvrez. Il vous donne six cases à renseigner. Vous les renseignez par 81, D230, 61, 5, 56, 23. Vous appuyez sur une touche et il vous donne tout ce que vous voulez en termes de résultats. Est-ce que c'est clair ? Oui. Donc, l'importance, l'essentiel, ce n'est pas de calculer, c'est de comprendre ce qu'on calcule, de ce qui est calculé, même si ce n'est pas vous qui l'avez calculé, c'est le logiciel. Donc, l'essentiel, à notre niveau, en étant étudiant médecin, mais par rapport à ce que je vais vous expliquer, le plus important, l'essentiel, c'est de comprendre et non pas de calculer, c'est de comprendre ce qui est calculé, même si ce n'est pas vous qui le calculez. Même s'il est calculé par l'essentiel, c'est de comprendre ce que ça veut dire. Mais en tout cas, malgré tout, quand même, c'est intéressant de le calculer au moins une fois ou deux fois ou trois fois dans sa vie. Allez, on avance. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trompé parce que moi, je l'ai fait à la main, malheureusement. Donc, j'ai trouvé, c'est simple, pour chacune des six cases, A, B, C, D, E, F, j'ai mentionné les effectifs observés, j'ai calculé les effectifs théoriques pour calculer, j'ai appliqué la formule du test de Ki2, le résultat et j'ai fait la sorte. Et j'ai fait la sorte des six valeurs et j'ai trouvé normalement 14,71, 11,6. On a répondu du signe. Allez, c'est quoi le nom de la variable exposition ? En tout cas, ce n'est pas la peine. Regardez, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez liser au moins l'hypothèse nulle ? Donc, vous avez vu ce que j'ai écrit. Le nom, c'est degré de sédilité de la nuit. Je n'ai pas écrit année une. Type des études, des variables, elles sont toutes deux qualitatives. Les modalités, il y a deux pour la première, ou un signe et un signe en plus, et trois pour la deuxième, année une légère, année une modérée, année une sévère. Lisez, s'il vous plaît, les hypothèses. L'hypothèse nulle, il n'y a pas d'association entre l'âge, moins de 6 ans, plus de 6 ans, supérieur ou égal à 6 ans, et le degré de la sévérité de l'anémie, anémie légère, modérée ou sévère. L'âge et le degré de la sévérité de l'anémie sont donc indépendantes. L'hypothèse alternative, ils sont non associés. Pardon, il n'y a pas d'association, donc on peut dire qu'ils sont indépendants. Allez, après, hypothèse alternative. L'hypothèse alternative, il y a association entre l'âge, moins de 6 ans ou supérieur ou égal à 6 ans et le degré de la sévérité de l'anémie, légère, modérée ou sévère. L'âge et le degré de la sévérité de l'anémie sont dépendants. Est-ce que c'est clair ? Maintenant, d'après vous, vous rejetez l'hypothèse nulle ou pas ? D'après vous, qu'est-ce qu'on va faire après, apparemment ? Qu'est-ce qu'on va faire ? L'hypothèse va être rejetée ou non ? Oui. Oui. Pourquoi ? Parce que la valeur calculée est supérieure à la valeur seuil. Quelle est la valeur seuil ? Ah, on n'a pas encore déterminé. Ce n'est pas 3,84 ? Si, non, non. Non, il n'y a pas un délai de... Celle qui a décidé, elle n'a pas attendu mon point d'interrogation arrivée dans son système nerveux central. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit déterminer la valeur seuil. La valeur seuil. Je vous ai déjà dit la valeur seuil, ce n'est pas toujours 3,84. Est-ce que dans notre exercice, la valeur seuil, c'est 3,84 ou non ? Non, c'est pas la valeur seuil. C'est ce qu'on va voir après. D'accord. Allez. Une seconde, une minute d'attente, une minute de réflexion, s'il vous plaît. Une minute. Et dites-moi d'abord si vous êtes fatigué ou non, ou pas encore. 都... ... ... ... ... ... Merci. Vous avez répondu ou non ? Qui peut répondre ? Le test choisi, c'est test de qui de ? Oui, justifié. Bon, j'explique comment j'explique. Il y a deux variables. Parce que c'est une question dans laquelle on doit préciser la relation entre un facteur et un événement et qu'on a deux variables qualitatives. Juste pour vous dire, avant que j'oublie, tout test a des conditions d'utilisation, des indications. Je vous ai déjà dit pour la unième fois qu'il n'y a pas de meilleur. Quand quelqu'un vous pose la question, vous lui dites quel est le meilleur test statistique, qu'est-ce qu'on lui répond ? Qu'il n'y a pas de meilleur. Et qu'il n'y a pas de meilleur parce que chaque test a ses indices. C'est comme le médicament, ses indications. Et quand on dit indications, ça veut dire conditions. Il y a des conditions à avoir, à réunir. Après, je vous dirai quelles sont les conditions qu'il faut réunir pour utiliser un test de qui-deux. Deuxième question. Est-ce que vous l'avez calculé ? Donc, on l'a fait. On va calculer. Après, à partir de l'extrait de qui-deux, c'est après. Déduire pour cette étude la valeur. D'après vous, quelle est la valeur ? Ceux qui ont une table de qui-deux devant eux. Non ? Allez, on avance. Cinq. Oui, cinq combien ? 5,981. 5,981. 5,981. Bon. Voilà. Allez. Lisez-moi, s'il vous plaît, juste les réponses, s'il vous plaît. Qui peut lire ? Moi, je vous pose la question et vous vous répondez. Bon, test statistique choisi et justification. Le test choisi, c'est le test de qui-deux. La justification, les deux variables de l'étude sont qualitatives. D'accord. Il y a aussi une troisième, une autre condition aussi. Entre autres, c'est qu'il faut que les valeurs théoriques doivent être toutes inférieures à 5. Dis-moi, supérieures à 5. Toutes les valeurs théoriques doivent être supérieures à 5. C'est notre cas, donc on peut l'utiliser. Si on a trouvé une des valeurs théoriques inférieures à 5, on va utiliser un test proche du test de qui-deux. C'est ce qu'on appelle le test de qui-deux corrigé. Est-ce que c'est clair ? Oui. Oui. Allez. Deuxième question. Lisez, lisez la réponse. La formule. C'est la somme du carré de l'effectif observé moins l'effectif. De la différence entre l'effectif. La différence entre l'effectif. Voilà. Observer et calculer. Diviser par ? Diviser par l'effectif calculé. Très bien. C'est pratiquement la formule. J'ai utilisé les différentes lettres alphabétiques parce que ça dépend des auteurs. Parce qu'il y a ceux qui disent calculer, d'autres théoriques, d'autres attendus et d'autres espérés. Et on a trouvé, je ne sais pas, 14 de 716. Et là, dommage, je n'ai pas eu le temps de vérifier. Donc, il y a un logiciel très facile au PNEPI qui peut résoudre ce genre de problèmes. Allez. Après. À partir de l'extrait, justifie. La valeur, c'est 5. Qui de seuil. La valeur de quoi ? Du qui de seuil. La valeur de quoi ? Comment on l'appelle aussi le qui de seuil ? La valeur seuil. Le qui de seuil. Le qui de seuil. Comment on l'appelle aussi ? La limite. Théorique. Conco. Conco. Qui de table. Table. D'accord. Juste pour vous dire. Moi, je vous dis les différents termes pour que vous ne perdiez pas quand vous lisez d'autres ouvrages. Parce qu'il y a des ouvrages où on n'utilise pas tous le même terme. Et si vous avez compris, si vous avez compris ce que c'est le qui de seuil et à quoi il sert, même quand vous lisez un ouvrage et vous trouvez le qui de limite, vous allez déduire que limite, c'est synonyme de seuil. C'est clair ? Mais si vous apprenez les termes par cœur, il suffit de trouver un autre terme proche et vous allez être déstabilisé. Vous allez dire, on n'a jamais vu le qui de limite. Mais si vous avez compris le qui de seuil, c'est pratiquement une limite par rapport à un seuil. Donc, qu'on utilise une seuil limite, c'est la même chose. Après, DDL. Comment on a calculé le DDL ? Et le nombre de modalités de la variable facteur, moins 1, multiplié par le nombre de modalités de la variable événement, moins 1. qui est égal à ? 2. Oui. 2 moins 1 par 3 moins 1 égale 2. Et alpha ? Alpha 0,05. 5%. On a pris 0,05 comme tout le monde. C'est clair ? Oui. Oui. Allez, interprétez. Donc, le qui de calculer est supérieur à la valeur seuil. Oui. Donc, on rejette l'hypothèse H0. Très bien. Ça veut dire qu'il y a l'association entre l'âge de l'enfant et le degré de l'année. Très bien. Et qu'est-ce qu'il y a aussi ? Puisqu'il y a une association, qu'est-ce qu'il y a aussi ? Il y a une ? Différence statistique. Il y a une différence statistique. Ça démontre quoi et quoi ? Entre les valeurs observées et les valeurs calculées. Non, ce n'est pas très juste. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Entre la probabilité de les exposés et les non-exposés. La probabilité de quoi ? D'avoir des yeux verts. D'avoir des yeux verts. Non, le degré de sévérité. Le degré de sévérité de l'année. Très bien. Donc, retenez, retenez. Toujours, la conclusion, c'est par rapport à trois éléments. À savoir, l'hypothèse nulle. On la rejette ou on la rejette pas. Par rapport à l'association entre le facteur et l'événement. Et la différence entre les deux probabilités. Probabilité de la sévérité de l'événement chez les exposés. Et la probabilité de l'événement chez les non-exposés. S'il vous plaît, il faut que ça soit clair dans votre tête. Ne répondez pas à peu près. Est-ce que c'est clair ? D'accord. Très clair. Allez, on avance. On avance. C'est pratiquement, je ne sais pas. Bon, ça, c'est les calculs. Tout ça, c'est les calculs, je suppose. Maintenant, est-ce que c'est clair maintenant ? Est-ce que c'est clair jusque là ? Oui. Il n'y a pas de question ? Non. Bon, d'accord. Maintenant, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On va regarder de près un extrait de la table de Kido. C'est un extrait de la table de Kido. La table de Kido, on ne trouve pas la première ligne sur toutes les tables de Kido. Il y a des tables. On écrit la première ligne et on écrit la ligne hachurée en orange et les autres lignes et qui ne s'arrêtent pas généralement à 4 parce qu'il y a 5, 6, 7, 8, etc. Mais pour l'exercice, je me suis limité au DDL 4. La première ligne, elle ne figure pas sur toutes les tables parce qu'à la limite, on n'en a pas vraiment besoin. Ou du moins, on peut la déduire. C'est un moins alpha. Ça veut dire la ligne hachurée en orange, c'est par exemple 0, 0, 5. C'est ce qu'on appelle alpha 0, 0, 5. Mais, ipso facto, on peut déduire le 1 moins alpha qui est à 0, 95. Ça veut dire, dans les tables où ne figure pas la ligne première, ce n'est pas grave. On peut la déduire parce que la première ligne et le complément, du moins les valeurs de la première ligne, sont les compléments des valeurs de la deuxième ligne par rapport à 1. Est-ce que c'est clair jusque-là ? Oui. D'accord. Mais nous, nous raisonnons le risque, nous raisonnons toujours par rapport à alpha. Après, je vais vous dire la nuance. Et non pas par un mois alpha, etc. Un mois alpha, on l'utilise pour d'autres. Maintenant, la colonne tout à fait à gauche, elle nous donne les valeurs de DDL. DDL, ça veut dire le degré de liberté. Moi, je n'ai pas le temps d'expliquer ce que ça veut dire DDL. En tout cas, pour le calculer, c'est simple. Le calculer, c'est le produit entre le nombre de modalités du facteur moins 1 multiplié par le nombre de modalités de l'événement moins 1. Et on trouve 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, etc. Mais une fois calculé le DDL, il faut en tenir compte. Et d'ailleurs, dans l'exercice d'explication que j'ai fait, le DDL est égal à 2. Par contre, dans l'exercice du TD, le DDL est égal à 3. Parce que le nombre de modalités de l'animé événement, c'est 3. Donc nous, ce qui nous intéresse pour l'exercice, c'est est-ce que d'après vous, c'est pour le DDL 2. DDL 2. Mais pour le DDL 2 qu'on a calculé comme valeur seuil, il n'y a pas que le 5,991. Vous remarquez qu'il y a 0,211, 1,386, 2,408, 3,219, 4,605, 7,824, 9,210, 13,815. D'après vous, pourquoi on choisit précisément 5,911 au lieu de 4,605 au lieu de 7,824 ? Pourquoi d'après vous ? Parce que ça correspond à l'alpha 5% qu'on a fixé à l'avance. Très bien. Donc, la valeur seuil à laquelle on doit comparer le test de Q2 calculé, c'est la cellule, c'est la cellule de la table, de l'intersection entre le alpha et le DDL. Et dans notre exercice, l'intersection entre la ligne DDL 2 et la colonne 005, c'est 5,991. Si, par exemple, nous avons pris, pour le même exercice, et si on avait pris, par exemple, comme alpha 0,01, quelle serait la valeur seuil ? J'attends la réponse. Alpha 0,01 ? Oui. 9,210. 9,210. Est-ce que c'est clair ? Oui. D'accord. Et si, par exemple, on a pris un risque de 1 pour 1 000 ? 13,840. Donc, c'est clair. Je vais début ? Allez. Maintenant, pour le DDL égale 2. Puisque, dans l'acte, nous avons calculé le DDL, on va trouver égal 2. Donc, raisonnons par rapport au DDL 2. Le qui de seuil, le qui de seuil égale 5,491, il correspond à un P de 0,05. Est-ce que c'est clair ? Oui. Le 13,815, il correspond à quel risque, si j'ose dire ? À quel risque ? 1 pour 1 000. 1 pour 1 000. 1 pour 1 000. On utilise alpha. Et quand la valeur, elle est moins de 5, on utilise P. Est-ce que c'est clair ? Oui. C'est pourquoi, d'ailleurs, on dit alpha ou P. Donc, et le qui de ? Le qui de ? 14,716. Il correspond à quel P, d'après vous ? Vous avez compris la question ou pas ? Non. Non. Ça veut dire, par exemple, imaginons, imaginons, regardez, nous avons une table, la table de Q2, c'est un extrait. C'est un extrait qui va de, pour alpha, elle va de 0,90 à 0,001. Imaginons qu'il y a d'autres colonnes. D'autres colonnes viennent après la colonne. Il y a d'autres colonnes. Le 14,712, est-ce qu'il va être dans une colonne après le 13,815 ou pas ? Oui. Et d'ailleurs, vous voyez, pour le DDL2, le DDL2, plus alpha diminue, plus alpha diminue, plus la valeur seule augmente. Regardez, alpha, elle passe de 0,90, 0,5, etc., jusqu'à 0,001. Alors que la valeur seule, si elle fait le contraire, elle augmente de 0,211 à 1,38, 2,40, 3,21, etc., etc. Donc, c'est sûr, s'il y avait d'autres colonnes, le 14,716, il sera encore plus à droite. Est-ce que c'est clair ? Oui. Et s'il est plus à droite, s'il est plus à droite, le alpha, il va être encore plus petit ou plus grand ? Plus petit. Plus petit. Plus petit. Vous êtes d'accord ou pas ? Oui. C'est pourquoi on dit, pour notre exercice, le petit p, il est inférieur à 1,000. Est-ce que c'est clair ou pas ? Oui. Imaginons, on a trouvé 10, au lieu de trouver 13,815. Imaginons, on a trouvé 10. Est-ce qu'il est inférieur à 1,000 ou non ? 10. Oui. Pourquoi vous dites oui ? 10 est inférieur à 13, donc il est supérieur à 1 pour 1,000. Pas inférieur. Il est inférieur à quoi ? 10 est inférieur à 13, donc l'alpha est supérieur à 1 pour 1,000. Je ne suis pas supérieur. D'accord, il est supérieur à 1 pour 1,000. Mais il est inférieur à quoi ? À combien ? À quelle valeur ? À 1%. Très bien. Très, très bien. Donc, quand vous avez le test de qui-deux, il suffit de le placer par rapport à valeur seule. Je m'explique. Si le qui-deux était égal à 10, il est situé entre 9,210 et 13,815. Donc, il correspond à un risque compris entre 1 pour 100 et 1 pour 1,000. Et un alpha, ou un petit p, compris entre 0,01 et 0,001, ça veut dire qu'il est inférieur à 1 pour 1,000, du moins, il est supérieur à 1 pour 1,000, mais il est inférieur à 1%. Est-ce que c'est clair ? Oui. C'est clair ou pas ? Oui. D'accord. Et quand on conclut, on a trouvé le petit p inférieur à 1 pour 1,000, on dit que la probabilité que l'association soit due au hasard est inférieur à 1 pour 1.000. C'est clair ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire l'erreur. Ça veut dire l'erreur de dire qu'il y a association alors qu'il n'y a pas. Ça veut dire qu'il y a association due simplement au hasard alors qu'il n'y a pas d'association. Ça veut dire c'est possible, tout ce qu'on dit c'est possible. Mais l'erreur qu'on fait elle est quand même très 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 limite. Il est moins de 1 pour 1.000. Alors que en termes de statistiques on tolère même une erreur de 5%. Est-ce que c'est clair ? Avant que j'oublie, je suppose le petit p ne rentre pas dans le programme. on ne vous pose pas de questions sur le petit p mais s'il vous plaît si au cas où on vous pose comment vous êtes censé y répondre. Mais retenez aussi ça veut dire à la limite quand on s'arrête quand on dit il y a association et on s'arrête vous voyez quand même c'est pas c'est pas sérieux si j'ose dire. C'est pourquoi tous les articles la plupart des articles en termes de recherche épidémologique par exemple éthiologique ou autre ils se terminent toujours par un petit p parce que quand même il y a une différence entre un petit p moins de 1000 et un petit p qui est juste inférieur à 5%. Comme j'ai déjà dit vous pouvez dire que j'ai eu le bac il a eu le bac c'est bien c'est suffisant mais quand même avoir un bac avec un 11 et avoir un bac avec 19 c'est pas la même chose bien que les deux ont eu le bac. C'est clair ? Oui. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'à la fin ? Justement cet exercice juste pour voir si vous avez bien compris l'utilisation d'une table de qui veut. Vous avez une minute et on arrive presque à la fin pour ceux qui s'impatientent pour ceux qui sont fatigués on est presque à la fin. Mais dommage pour répondre à ces questions vous êtes censé avoir une table de qui veut devant vous si vous ne l'avez pas ce n'est pas évident. D'accordé. Allez. Voilà la réponse. En tout cas, vous allez l'avoir à tête reposée. Si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris, il suffit de me contacter par le biais du délégué et j'y répondrai. D'accord. D'accord. Est-ce que c'est clair ? Du moins, est-ce que vous avez des questions-là, après avoir affiché le corrigé ? En tout cas, c'est toujours simple. C'est toujours le même principe. Vous avez… Docteur, dans le cas du risque de la colonne du risque alpha, c'était au choix. Comment au choix ? Le choix du alpha. Pourquoi parfois on a le 5%, parfois 1% ? Mais je vous ai déjà dit, ça dépend de vous, ça dépend, ça dépend. Voilà, c'est au choix. Non, c'est pas au choix, c'est pas au choix comme ça. Ça veut dire, ça veut dire, quand vous faites une étude, vous faites une étude, ça veut dire le alpha, il faut le fixer a priori, ça veut dire au début. Ça veut dire, je ne sais pas pour un examen, normalement, si on est juste un examen, on est censé fixer la moyenne de réussite avant que les étudiants fassent l'examen, normalement. Est-ce que c'est clair ou pas ? C'est-à-dire, on doit le fixer. Parce que, maintenant, si on fixe après avoir les résultats, ça dépend, ça dépend, c'est pas comme ça. Ça veut dire, normalement, on risque alpha a priori à 5% pour être plus prudent. Ça veut dire, et pourtant, le 5%, il est toléré partout, en termes de statistiques. Maintenant, si à la fin de votre étude, vous trouvez qu'il est tellement significatif avec un risque inférieur à 1%, tant mieux pour vous. Alors, tant mieux. Est-ce que c'est clair ? Oui. Mais si vous exigez 1%, vous exigez un risque alpha de 1%, après vous trouvez, certes, il est intéressant à 5%, mais supérieur au risque que vous avez choisi au début. C'est comme, par exemple, imaginons, par exemple, un enseignant, il, je ne sais pas, il dit, pour avoir le module, il faut avoir un 13. Une fois, tout le monde a eu 13, il vous dit, non, non, il faut 14, il faut 15. Vous avez compris ? Oui, oui. Donc, c'est-à-dire, il vaut mieux, il vaut mieux, il vaut mieux le fixer, d'ailleurs, on doit le fixer a priori, non, pas après. Allez, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Mais généralement, si on ne précise pas, c'est généralement par rapport à 5%. Si on ne vous l'exige pas, si on ne vous pense pas, c'est... D'accord. Allez. Est-ce que c'est clair le tableau ? Allez, lisez-le à tête reposée après. Je ne sais pas, bon, là, c'est quoi ça ? Mais juste, je ne sais pas, répondez au moins à cette question. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question. Ah là, vous avez encore une minute. Je ne sais pas. Voilà la réponse, en tout cas, je ne sais pas, lisez-le à la tête reposée. En tout cas, c'est simple, ça veut dire, par rapport au Q2, il faut déjà être capable de faire des conclusions sur les trois éléments. À savoir, l'hypothèse elle-même, à rejeter ou pas rejeter, à l'association scientifique, est-ce qu'elle est présente ou absente, et la différence. D'ailleurs, on dit la différence non significative ou la différence significative. Parce que la différence, elle y est toujours, à la limite. Il y a toujours une différence. Mais est-ce qu'elle est significative ou pas ? Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bon, je ne sais pas. Est-ce que c'est clair tout ce que j'ai dit ? Oui. En tout cas, juste, je vais vous apporter juste la plaque la plus importante de ce que j'ai dit. Ça, ça résume tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Donc, je demande à une autre de bien lire les neuf étapes. Et doucement, s'il vous plaît. Étape de la démarche ? S'il n'y a pas d'autre que celle qui a déjà vu. Voilà. Et si vous voulez, doucement, doucement. Ce n'est pas la même étape de la démarche. C'est la même. D'accord. C'est la même. S'assurer qu'il s'agit... Je ne sais pas. Non, non, non. S'assurer qu'il s'agit... D'accord. On va comparer les deux voies. S'assurer qu'il s'agit bien d'une étude éthiologique. Préciser les deux variables, facteurs, événements de l'étude. Formuler l'hypothèse nulle, H0. Construire le tableau de contingence. Choisir un test... Pardon. On peut aussi, en même temps, formuler l'hypothèse alternative, même si je ne dis pas... Excusez-moi. D'accord. J'ai dit, en formulant l'hypothèse nulle, on peut aussi formuler l'hypothèse alternative en même temps. D'accord. Oui. Choisir un test statistique essentiel de signification, inférieur ou égal à 0,05. Justifier le choix de ce test. Calculer ce test. Comparer le test calculé au test seuil. Décider au sujet de l'association la différence et l'hypothèse nulle. Est-ce que c'est clair ? Oui. Oui. Donc là, maintenant, avant que... Oui, est-ce qu'il y a des questions ? Maintenant, donc, à la fin, je ne sais pas si on peut faire une étude éthologique sur l'association entre la voix et la compréhension des étudiants. C'est-à-dire, il y a deux voix, apparemment, la voix A et la voix B. On va voir, est-ce qu'il y a association ou pas entre la voix, la première et la deuxième, et la compréhension des étudiants. Vous êtes d'accord ? D'accord. D'accord. Et demain, vous me direz, après le calcul, est-ce que l'association, elle existe ou pas ? On la rejette ou on ne la rejette pas. Donc, sur ça, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre aimable attention. J'espère que vous avez compris le maximum. Ceux qui n'ont pas, qui ont encore des points, mais je m'en fous, ils ont toujours la possibilité de voir la vidéo à tête reposée chez eux. Mais je vous conseille encore une fois de bien comprendre tout ce que nous avons vu ensemble. Donc, demain, on fera le dernier TD sur l'investigation de l'épidémie. Et je suis en train de réfléchir, peut-être le samedi matin, comme d'habitude. Je vais vous faire un TD, pratiquement d'un examen type, ou du moins la synthèse des différentes questions qui tombent à l'examen. J'espère, j'espère qu'il y aura beaucoup de participants. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas. Oui. 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 Donc, si vous avez des questions, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on se dise au revoir? Non? Non. Allez, encore un. Donc, merci beaucoup. Merci. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Excusez-moi. Allez, excusez-moi pour ceux qui sont déjà fatigués. Allez, merci. Au revoir. À demain. Au revoir. Merci beaucoup. Avant que j'oublie, demain, la visioconférence n'aura pas lieu à 11h comme d'habitude. C'est le vendredi. Probablement, elle aura lieu l'après-midi. Très probablement à partir de 3h. À partir de 4h, je préfère pour être un peu plus à l'aise. Donc, à partir de 16h, la visioconférence de demain. D'accord. D'accord? Allez, bye bye. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Salaam alaikum. Au revoir. Salaam alaikum. Merci.